vas-y ça rentre hop 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 on redresse avant d'être trop bas ok on est dans l'atmosphère attention et on va vas-y un petit coup de poum je voudrais voir si les structures au sol elles ont changé aussi si tant est qu'on en trouve voilà on stabilise je commence à reprendre mais je commence à reprendre mes marques sur le pilotage de vaisseaux c'est pas forcément gagné d'avance le quoi le vaisseau du joueur le reflet de brocoli dans la vache ah ouais quand même fallait aller la chercher celle là bonjour bonjour et bienvenue au vieux gamer ici c'est papy et oui sur star sur starfield j'allais dire ça c'est les mauvaises habitudes ouais 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 regardez ça on a une petite structure ici bâtiment inconnu on va se poser là ce sera parfait nous sommes vous l'aurez compris bien évidemment sur no man sky et je viens de me planter de bouton pardon oui bon j'ai fait le con je me loupe encore pardon d'autant que j'ai joué à starfield juste avant donc ce qui veut dire que les commandes n'étant absolument pas les mêmes vous pensez bien que ça risque d'être compliqué dans un premier temps parfait deuxième épisode donc de ce let's play consacré au retour j'allais dire au renouveau faut pas déconner ça aurait été le renouveau s'il était mort entre temps mais il était tout sauf mort l'intéressant le magnifique le formidable no man sky qui est encore plus beau qu'il ne l'était avant hop et nous nous devons aujourd'hui tout simplement ajouter l'hyper propulsion sur notre vaisseau alors que je crois que je ferais bien de faire gaffe parce que j'ai vu des choses ah oui ah j'ai vu des choses pas tout à fait alors d'accord ok voilà il semble qu'il y ait des bébêtes pas tout à fait attentionnés dans le quartier c'était pas tout à fait prévu au programme ça mais ma foi paf oh ouais paf allez on m'attaque par derrière le salaud il est venu m'attaquer par derrière attention il y en a un autre là paf quand ils sont prêts on peut les one shot et ok je l'ai eu je crois bien ok ils viennent de se barrer ils vont ressortir de la terre dans quelques instants ou pas la musique se calme ah bah dit donc ça c'est ce qui s'appelle une introduction c'était pas tout à fait prévu au programme comme ça mais ma foi alors nous je répète j'étais sur le point de dire nous sommes à la recherche de matériaux qui vont nous permettre de crafter l'hyper propulsion puisque notre objectif aujourd'hui va être tout simplement de quitter ce système pour progresser dans l'histoire alors que bienvenue à la sentinelle et oui voilà le retour des sentinelles elle est là la sentinelle faut faire gaffe à ce qu'on fait ici clairement tant qu'on n'est pas en train de former des ressources ou de tuer des rares elles sont sorties oui alors après la sentinelle elle n'est pas contente mais moi j'ai rien fait ma grande ben je veux dire c'est les bestioles qui m'attaque excusez moi voilà c'est bon il y en a eu deux 3 merde voilà c'est bon j'ai caché des munitions pour rien mais ça va ok il en reste une là voilà tiens mocheté ça y est ils ont fini ou il y en a d'autres putain il y en a d'autres encore incroyable à puis la sentinelle elle n'est pas contente tellement plus bien évidemment alors j'avais pas prévu d'attaquer des sentinelles d'entrée de jeu si vous voulez comment je doute ça déjà est ce que je dois douter ça comme ça je suis patient oui ça a restauré ma santé c'est bon mais bon les bestioles elles ont fini ou il y a une autre sentinelle bah oui bah oui ça m'aurait étonné ça m'aurait étonné à c'est évident il te cache pas derrière ton bouclier ça changera rien je croyais que ça s'attrapait mais peut-être qu'avec le rayon des tractions voilà bon est ce qu'à un moment ou un autre je vais pouvoir faire cette sauvegarde de la région niveau super ah oui d'accord ok cd ok non mais c'est bon on se casse on se casse excusez moi c'était pas prévu qu'on débute comme ça c'est aussi les joies du truc où est mon vaisseau là bas mon vaisseau est là bas ok elles m'ont perdu de vue mais elles vont me retrouver très vite je vous rassure sauf si elles cherchent de l'autre côté attendez on va on va attendre juste deux secondes il reste huit secondes est ce qu'elles vont me retrouver je suis caché derrière mon vaisseau est ce qu'elles vont se disperser se calmer force sentinelle désactivé c'est bon elles se sont calmées ou exterminateur a tué ses horreurs biologiques bah dites donc j'ai validé quelque chose quand même c'est bien ce début d'épisode je ne m'attendais pas du tout à ça je dois dire mais alors mais vraiment pas bon les sentinelles sont là alors là maintenant elles sont en mode je pense qu'elles en ont plus après moi mais elles sont quand même en train de scanner autour s'il veut dire qu'il va falloir pas il va falloir faire attention si elle tombe sur moi je pense pas qu'elles diront quelque chose tant que je ne fais rien de vilain 1 ça va tu vois elle me reconnaissent plus là ça va elles sont tranquilles elles sont gentilles par contre faut pas que je pompe trop de ressources devant elle parce que si je pompe des ressources devant elle elles vont pas être contentes ok alors nous on va remonter dans le vaisseau puisque clairement ou alors on va chercher d'ici attendez il ya une pièce il ya une pièce une pierre de savoir là haut à l'issue de cet épisode on sera parti du système paf le mot le ok je vais aller chercher mon je vais aller chercher ma récompense récupérer la récompense fallait tuer 16 horreurs biologiques c'est fait on a une amélioration ultime du canot à dispersion et des plans de graisseurs à cartouches de glaceurs de cartouches alors ça va diminuer considérablement le temps de recharge ça c'est une bonne nouvelle ça mais il faudra qu'on ait du câblage et un résonateur magnétique pour la fabriquer donc c'est pas pour maintenant et on a un module de canon à dispersion 1 technologie enregistrée dans le catalogue c'est bien on pourra la recrafter sachant qu'actuellement on a ici ça c'est pour installer l'hyper propulsion la page je vais y revenir dans quelques instants ici c'est encore un emplacement surchargé tac notre opérateur de terrain tac le mortier paralysant et nous c'est le scanner nous c'est l'opérateur de terrain nous c'est lequel le canon à dispersion ah ouais mais j'ai déjà plein de trucs canon à dispersion à ta 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 j'ai déjà des améliorations je sais pas ce qu'il va falloir je sais pas ce qu'on va en faire parce que j'ai une belle amélioration ultime pour le canon à dispersion donc je pense que l on va l'installer mais vous allez voir ce qui va se passer je peux l'installer ici tac et ça va il est pas encore en surcharge mon canon à dispersion non non ça a l'air d'aller goûter on a le graisseur de cartouches câblage suralimenté tout a l'air de fonctionner donc c'est une bonne nouvelle ok ça ça marche on n'est donc pas encore en surcharge je croyais que c'était à partir de 2 ah oui non mais c'est quatre améliorations plus la technologie ça fait cinq d'accord ça devrait aller si j'en rajoute un mon avis c'est plus bon par contre mais ok là ça devrait passer alors nous ce qu'on veut les enfants s'est installé donc encore une fois notre fameux attendez rayon destruction tac oui voilà la sentinelle elle n'est pas contente tant qu'elle enquête ça va faut pas recommencer devant elle nous ce qu'on cherche c'est du métal chromatique je vous le dis tout de suite pour installer notre 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 moteur qui nous permettra de passer d'un système à l'autre on va le dire comme ça up il va nous falloir énormément de métal chromatique en fait ce qui veut dire qu'il faut qu'on trouve une source sur cette planète ça doit être du cuivre je crois il ya toujours un métal où regarder celle là on la connaît pas de bestioles bingo ok c'est bien on va chercher avec la visière à trouver une source d'approvisionnement il ya beaucoup de bestioles par là beaucoup 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 de bestioles il ya un dépôt de paraffinium par là mais c'est pas le paraffinium qui m'intéresse oh là là il ya encore des bestioles là bas c'est les vers volants c'est les vers de terre volant elle est dégueulasse de planète moi je vous le dis elle est juste dégueulasse il ya une machine endommagée qui est un sac bourdonnant je m'en fous justement c'est la preuve des bestioles sac bourdonnant ça veut dire des bestioles on laisse tomber module technologique en fuit fin et non il ya des pots de cuivre si à 710 là bas c'est bon il y en a au moins un alors j'espère qu'il va être sympa on va y aller un pardon c'est un peu violent sur le jackpad d'entrée de jeu j'ai oublié que parce que entre temps j'ai aussi rejoué sur ma partie principale pour aller voir mais mes bases et avant pas c'est parce que ça donnait et j'ai zappé que oui j'ai un très bon jet pack là bas que là ici c'est un jet pack de base de merde oh je lui ai fait peur pardon mon bébête pardon la bébête allez un petit déplacement latéral c'est le truc qui manquait vraiment à starfield au niveau au niveau du jet pack c'est le fait de de n'avoir un jet pack qui est que vertical sur no man's sky il est prévu surtout pour être vertical mais en fait il ya une petite astuce alors pour en tout cas quand vous êtes à la manette c'est d'appuyer sur la gâchette haute droite ce qui donne un petit coup en avant voyez et en même temps enfin vous appuyez juste juste après dans l'enchaînement vous appuyez sur le bouton a pour le jet pack et ça vous fait avancer allez très très vite alors c'est un coup à prendre c'est pas toujours simple au début mais quand on applique l'habitude après ça permet de se déplacer un petit peu horizontalement de manière très rapide surtout quand vous avez un très bon jet pack ce qui n'est pas mon cas ici vous l'aurez compris mais on arrive déjà se déplacer voyez un petit peu plus vite alors il n'y a pas de sentinelle autour visiblement pour l'instant je vais donc pouvoir récupérer tout le cuivre dont j'ai besoin pour le transformer en métal chromatique sachant que j'ai besoin du métal chromatique pour faire des microprocesseurs qui me sont demandés et en plus il ya du métal chromatique tout court à ajouter au microprocesseur encore donc le métal chromatique on va le faire dans la raffinerie à partir du cuivre qu'on est en train de ramasser ici je pense que la source de paraffinium qu'on a vu devrait fonctionner aussi me semble-t-il c'est juste un métal un métal chromatique amélioré le cuivre étant le métal chromatique de base mais puisqu'il ya des sources de cuivre toute simple à récupérer c'est pas plus mal voilà il en reste encore où là on reste un peu de monde pas c'est pas un peu il en reste beaucoup de mon côté en fait on va rien laisser on va transformer ce qu'on peut c'était un bon gisement ça va dernier que j'avais fait il était quand même plus petit que ça ça a été très 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 cher alors des cristaux d'hydrogène cela aussi je vais les ramasser parce qu'ils nous seront utiles à un moment ou à un autre voilà ok est ce qu'il en reste par là bas oui regardez il en reste un petit peu à plat eh ben c'est parfait ici aussi j'envoie là bas tac ah non j'ai un cuivre eh ben ainsi un voilà un c'est un c'est important ok je vais réenclencher tac est ce que c'est du paraffinium à 320 est ce qu'on irait chercher le paraffinium quand même il ya une cache enterrée ça c'est très voilà voilà le problème de ce type de jeu c'est que moi je vois ça ah je devrais aller chercher autre chose et je vois cache enterré j'ai qu'une envie c'est d'y aller quoi je vais résister parce qu'il faut que l'épisode ne pas ne pas pas trop en traviole dans tous les sens mais j'avoue que voilà c'est on a tendance très vite sur ce jeu à papillonner si vous êtes un joueur qui aimait explorer farmer papillonner ce jeu il est fait pour quand on me connaît vous savez que j'adore papillonner j'adore farmer donc forcément i love this game comme bien alors par contre mon système de survie il commence un peu à fatiguer je peux le rechercher avec de l'oxygène oui ça mon coup de 38 sur 534 ça va aller c'est parfait et mon système environnemental pour ce qui est de la c'est la barre bleue qui est au dessus qui est de la de la nuit ça c'est du sodium qu'il me faut de la nuit du froid c'est bleu comme la nuit mais c'est du froid voilà et donc ça c'est à recharger c'est à dire que lorsque vous êtes dans des conditions comme ici où il fait froid c'est cette barre là qui va baisser vous en avez une également quand c'est des radiations quand c'est la chaleur et vous devez la recharger avec notamment du sodium c'est pour ça que les petites plantes orange qu'on croise sur le chemin comme les deux qui sont là bas regardez ça elle me tonne de les bras là où elles sont importantes quand vous envoyez vous foncez dessus systématiquement surtout en début de partie quand vous n'avez pas de stock parce que vous en aurez régulièrement besoin tout comme l'oxygène il faut toujours farmer des trucs à oxygène comme les formes de vie type cette plante dangereuse alors je vais le faire mais à éviter quand il y a les sentinelles parce que elles aiment pas ça même les fleurs dangereuses pour elle c'est vous touchez pas le minéral vous touchez pas les sentinelles c'est terrible hop voilà ça c'est mon sodium c'est ce dont j'ai besoin j'ai besoin d'en garder hop et au dessus j'ai du carbone condensé ça ça peut être utile aussi c'est des ressources assez basique ah oui c'est vrai que je peux toujours pas c'est vrai j'avais oublié sur celui ci je peux pas appuyer et rapprocher à voyager en jetpack sur 1000 unités de distance eh ben oui eh ben oui voyez alors celle ci elle doit être je sais pas dans je sais pas à quel endroit mais j'ai une récompense pour ça on va la trouver sur le nouvel à ici regardez ça voilà vous voyez appuyer rien rapproché tac j'ai gagné une amélioration ultime du système de déplacement deux améliorations en fait et trois diagrammes planétaires parfait il est où mon paraffinium où il est mon paraffinium ok pourquoi espacement libre dans l'inventaire de l'exo combinaison acheter des emplacements supplémentaires à ce qu'est ce qui se passe what happened il semblerait que nous soyons full c'est ça l'idée c'est ce qu'on est en train de me dire je suis full ah oui j'ai plus d'emplacement là c'est c'est un peu embêtant on est on est un peu blindé alors ce qu'on va faire c'est que je vais jeter la mordrite parce que la mordrite on en ramasse des comptes une bestiole et j'en ai rien à battre le verre récupéré lui on va le garder par contre le pugnium ça ça vient de l'autre aussi de la de la sentinelle on va la garder également parce que c'est important et ce que je peux jeter est ce que je peux jeter quelque chose éventuellement là on a un microprocesseur déjà de trouver ça c'est une bonne nouvelle c'est une bonne idée c'est si bien ça je suis assez content on peut installer sur le module 2d sur le système de déplacement propulseur aérien système de survie je peux déplacer ma technologie on va la mettre là bas et je peux installer mon système de déplacement il a rien je vais pouvoir les mettre ici une amélioration ultime pour les systèmes de mouvement donc on va l'installer tac voilà ça c'est une bonne nouvelle et j'en ai une deuxième également en plus donc alors c'est pareil il faut garder le doigt appuyer dessus et on va la mettre là hop c'est nickel ça nous faire un peu de place en plus c'est parfait on a aussi de la chair rance ça vaut 130 000 unités quand même ça se revend ça il faudrait qu'on trouve un faudra aussi qu'on trouve soit la prochaine station soit éventuellement si on trouve un avant poste commercial entre temps de pouvoir installer ça là parce que ça aussi c'est ça aussi c'est utile on a des données de navigation qui vont pas de servir à grand chose une religie à qu'à vendre également donc on a fait un petit peu de place un petit peu de place quand même ok mon défaut mon dépôt de paraffinium il est là bas vous avez une entrée de grotte là ça a l'air très très sympathique il y en a une ici aussi oula j'ai glissé dedans d'ailleurs chef oh la 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 alors on va commencer aussi en même temps puisque il y a encore des choses à scanner par ici ça c'est les stalagmites et les stalactites c'est du cobalt c'est systématique quand vous êtes en sous sol j'adore l'ambiance est très sympa par contre on sent que je glisse chef bon ici je peux fermer un peu de un peu de carbone du coup en passant juste en passant vite fait et ça c'est des eaux bourdonnes c'est de la fleur dangereuse ça ça va nous faire un peu de sodium tiens sodium celle ci c'est bien le plus souvent les fleurs dangereuses c'est oxygène mais certaines donnent également du sodium donc ça tombe bien c'est bien pour la protection de notre combinaison enfin la combi de la la protection environnementale pour le faire à distance ça faut vraiment pas s'approcher 16 fleurs dangereuses éliminé c'est encore une étape magnifique on empile les objectifs aujourd'hui c'est plutôt une bonne nouvelle alors on nous dit phase 3 nouvelle récompense c'est ici loi de la jungle allez une amélioration ultime des systèmes de défense et trois améliorations puissantes de l'oxygène sous marin ah il était pas prévu qu'on aille sous la flotte par contre mais pourquoi pas alors on va voilà il y a des oeufs murmurants là bas alors ça j'y toucherai pas aujourd'hui parce que je n'ai pas envie d'avoir des problèmes avec des sentinelles là tout de suite parce que c'est ce qui va arriver si j'y touche ça se revend bien de ce qu'il ya dans le sac bourdonnant mais on va éviter alors le plus difficile ça va être de retrouver la sortie elle est là bas sinon on peut en creuser une c'est pas un problème c'est aussi l'avantage en no man sky c'est qu'on creuse des trous où on veut merci et quand la pente est trop raide on se refait une petite pente un peu plus stable ok alors au final on n'était pas vu pour ça quand même je rappelle tac où est mon paraffinium labo où il ya un dépôt de sel ça c'est bon ça se revend bien ça le dépôt de ciel le dépôt de sel pardon on va peut-être plutôt alors il ya du cuivre je vois je sais que j'avais dit paraffinium mais je pense qu'il vaut mieux qu'on continue sur le cuivre parce que ça nous évitera d'avoir un slot un slot en plus de prix si vous voulez allez hop direction là bas le dépôt de cuivre alors nous voilà sur le dépôt de cuivre il ya une sentinette qui est pas très très loin donc il va falloir qu'on fasse gaffe à ce qu'elle débarque pas en même temps ça a pas l'air d'être un dépôt géant celui là on a l'air d'être plus petit que celui qu'on avait tout à l'heure et après on va transformer ça en métal chromatique on verra si on en a assez ou pas pour pouvoir foutre le con de ce système de départ parce que c'est toujours le système de départ hop voilà très bien alors on va monter d'un petit cran hop ici on va sortir la raffinerie portative il ya une sentinelle qui nous regarde hop mais là on fait rien de mal donc ça va aller on remet le carbone 14 on y va sur le cuivre 473 ouais avec 236 de métal chromatique je suis pas sûr que ça suffise parce qu'on en a quand même besoin d'une grosse grosse quantité là je crois que c'est plus de 150 ou 160 déjà en naturel et en plus de ça il nous faudra du métal chromatique en plus pour crafter les 4 microprocesseurs qui nous manquent donc je suis pas sûr que ça suffise là et voilà on est au bout on a tout récupéré paf on peut ressortir ranger le raffineur pour l'instant et alors on va voir si on va pouvoir du coup atteindre ce qu'on voulait on a les 5 nano ici est ce qu'on peut fabriquer mes microprocesseurs 2 microprocesseurs 3 microprocesseurs 4 microprocesseurs 5 microprocesseurs j'ai les 5 microprocesseurs dont j'ai besoin ok d'accord reste à savoir si désormais je peux installer alors il faut que je fasse venir le vaisseau d'abord effectivement on appelle le véhicule on fait venir le vaisseau faut trouver une position qui soit valide pour qu'il puisse se poser ce brave vaisseau vous inquiétez pas on va trouver à un moment on va trouver un équilibre instable s'il ya besoin mais on va trouver ça a toujours été un peu le problème de no man sky c'est les reliefs un peu improbables ça c'est quelque chose qui a pas été corrigé depuis le temps c'est que des fois les montagnes sont à pic enfin ça a des angles qui sont totalement improbables ici c'est bon mon vaisseau va pouvoir venir puisqu'il est équipé de regardez comme il se pose il est beau il est pas du tout symétrique d'ailleurs j'avais pas trop fait gaffe mais c'est vrai qu'il est pas trop trop symétrique c'est que j'aime bien les trucs symétrifiés par contre il est à moitié planté dans le sol là maintenant qu'il est à proximité on me dit que je peux commencer l'installation de la hop de l'hyper propulsion et c'est bien ce que je pensais voyez il me manque de nouveau du métal chromatique c'est ça c'était 125 qu'il me fallait mais j'en ai trop bouffé enfin j'en ai trop bouffé j'en ai bouffé pour les microprocesseurs mais par contre voilà je peux je peux déjà installer les microprocesseurs ce sera très bien ce qui fait que ça va me libérer un petit peu de place ici dans l'inventaire en plus ce sera bien ça d'ailleurs je vais le déplacer dans le vaisseau parce que voilà j'ai pas besoin de garder ça là il y a un certain nombre de choses que je vais ranger dans le vaisseau qui me serviront à un moment ou un autre si jamais on revend des informations des données des choses j'ai un peu de place dans mon petit vaisseau donc on va en profiter mais sinon je ne garderai sur moi que ce dont j'ai le plus besoin vous voyez qu'on peut naviguer assez facilement entre les deux j'allais dire sinon j'appelle mon cargo mais c'est vrai que dans cette partie là avec ce personnage sous neuf du coup j'ai pas de cargo un petit peu embêtant un petit peu embêtant ça c'est des données de navigation cryptée en fait il faut rapporter ça à un marchand et à la place il me donnera ça il me donnera des éléments des diagrammes planétaires ce qui permet de trouver des points d'intérêt ou de les faire popper sur la map donc ça j'en ai pas besoin sur moi non plus le câblage ça peut servir je vais le garder bon je pense que j'ai fait un peu de place pour l'instant vu le peu de d'emplacement que j'ai on me dit d'installer une hyper propulsion mais oui mais oui chéri mais il me faut des il faut que je récupère des composants que j'achète des microprocesseurs mais je les ai mis les microprocesseurs il est fou lui il est fou c'est fait il me faut des du métal chromatique alors je vais regarder quand je vous disais les angles improbables quoi c'est c'est juste complètement what the fuck ça par contre c'est vraiment le c'est vraiment le truc qui m'a toujours un petit peu embêté parce que même des fois quand on est en train de chercher visiblement je crois que le jeu c'est très bien ce que je veux chercher il m'en propose plein le dépôt de cuisine à 65 mètres c'est celui que j'ai déjà démonté par contre il m'en dit qu'il y en a un à 490 mètres par là donc hop on va aller le chercher oui on va essayer de pas se faire trop trop mal en rebondissant aïe ça fait mal quand même rayon d'extraction vas-y on recommence aïe j'atterris trop durement chaque fois elle est loin la sentinelle elle est plus là haut donc pour l'instant je vais pouvoir utiliser mon opé j'ai fait peur à la bestiole encore l'opérateur de terrain surtout quand vous avez une sentinelle qui arrive et qui est en mode j'enquête vous ne continuez pas sinon vous allez la fâcher et si vous la fâchez ça va être attaque comme tout à l'heure elle attaque à vue les bestioles elle rigole pas il reste 32% de carburant pour l'instant donc ça va on est bien alors j'ai découvert un minerai je l'ai découvert il y a déjà bien cinq minutes me semble-t-il c'est peut-être il ya un moment faudrait peut-être que le message s'en aille voilà merci c'est bon on a récupéré tout le cuivre qui avait là je pense que ça devrait être on va se faire un petit endroit un petit endroit plat voilà on s'est fabriqué un petit endroit à peu près plat pour pouvoir poser nos petites affaires notre raffineur portatif tac hop la sentinelle arrive mais on s'en fout on a eu le temps de charger ce qu'on avait à charger avant et on va pouvoir retransformer donc notre cuivre les enfants en métal chromatique hop et je vous retrouve à la fin et voilà hop et les enfants on va bientôt pouvoir quitter hop non justement c'est l'inverse papy parfait on va pouvoir quitter ce monde alors est-ce que je peux faire revient dans mon vaisseau ou est-ce que je vais le je remonte le retrouver mon vaisseau et juste là où en même temps franchement c'est pas très loin tiens il ya une petite fleur oxygène à récupérer en passant hop je grimpe je grimpe d'abord tu cours et ensuite de temps en temps ah oui là j'ai pas réussi voyez l'enchaînement des deux boutons ça monte un peu trop parce que le terrain hop ici prête moins bien je cours et hop voilà là j'arrive à avancer à peu près vertical enfin horizontalement pas verticalement c'est l'inverse horizontalement ohlala vous avez le bas à la gauche à la droite selon comment qu'on est tourné ça change tout une petite plante au sodium il y en a une autre là-haut mais il ya une vilaine plante devant hop mais aller loin la sentinelle normalement ça devrait passer voilà ah franchement ça se goupille pas trop mal parfait nous sommes à proximité du vaisseau nous pouvons terminer d'installer là en mettant notre notre métal chromatique c'est bon hyper propulsion réparé félicitations et maintenant il va nous falloir les enfants vous allez voir il va nous falloir une cellule de distorsion bah oui bien évidemment parce que il faut du carburant pour la distorsion donc la cellule à distorsion elle va se décomposer d'abord d'un contenant d'antimatière et ensuite d'antimatière alors le contenant d'antimatière que je sache de mémoire c'est avec de l'oxygène de la poussière de ferrite non je pensais qu'il y avait un truc intermédiaire mais non et après il faut qu'on fasse tout simplement l'antimatière et l'antimatière c'est fait qu'encore du métal chromatique et du carbone condensé j'en ai ramassé en route donc ça va et je n'ai plus qu'à compiler les deux tout simplement dans une cellule à distorsion non et bah c'est nickel et bah on a une cellule à distorsion on va peut-être en faire une deuxième tant qu'on peut à la limite voire deux trois ça peut être pas mal pour avoir un peu de marge sur la distance notamment voilà voilà et là je peux valider la construction des deux autres et c'est nickel j'en ai trois que je vais déplacer dans mon vaisseau parce que ça va me permettre de recharger mon vaisseau voilà à 75% c'est parfait on a aussi du carburant de décollage de vaisseau il m'en restait et euh... alors attendez le décollage on est d'accord que ça c'est le pulsoréacteur c'est pas lui le pulsoréacteur il faudra du thirium donc il faut des euh... on sera dans l'espace pour l'instant nous comme on a installé l'hyperpropulsion on va pouvoir s'en aller et changer de... non pas de planète mais carrément de système allez on démarre poum et on booste en s'élevant dans le ciel à travers les nuages ils sont très beaux les nouveaux nuages hop et on rejoint les étoiles où nous allons trouver vous voyez à proximité des astéroïdes peut-être que nous allons désinguer enfin si tant est qu'on puisse les désinguer mais normalement il devrait pas y avoir de problème comme à chaque fois que je veux tester un truc vous allez voir que ça marche pas là c'est de l'argent que je récupère on récupère des ressources en prêtant les astéroïdes alors là c'est un tout gros le tout gros il va mettre un moment avant de se désintégrer on va aller dans le champ d'astéroïdes à côté hop là voilà alors là vous allez pas manquer de cailloux à désinguer boum alors ça met un peu de temps parce qu'il faut que le rayon il aille sur place nous on va attaquer les structures qui sont à proximité et voyez je gagne du tritium sachant que le tritium c'est bon mangez-en enfin c'est surtout bon pour nous si tant est qu'on arrive à en ramasser parce que pour l'instant les trucs qu'on pète il y en a pas de trop mais il nous faut du tritium parce que c'est le tritium qui nous permet de recharger tout simplement je disais le pulseux réacteur c'est un réacteur qui nous permet d'aller vite d'une planète à l'autre voilà voilà je viens de récupérer encore un peu de tritium c'est bien bon de l'argent pépite d'or sympa mais c'est pas ce qu'on lui demande on a encore un peu de tritium et je pense que ça devrait aller des fois alors dans le temps il y avait des astéroïdes qui étaient carrément on voyait bien différents des autres et qui étaient riches en tritium je ne sais pas s'il y en a encore d'ailleurs je devrais peut-être envoyer une impulsion je n'ai pas pensé à ça envoyer une impulsion et voir ce que ça nous donne et ici il me dit ah si vous voyez voilà à 59 minutes donc on va peut-être pas ah si c'est bon 5 secondes et là on devrait récupérer du coup plan tritium ou pas celle qu'elle stop on vient de le dépasser là ah faudrait le retrouver c'est pas tout ça mais il en était un peu trop haut il était un peu plus bas que ça et je l'ai perdu mais j'ai dû le péter ouais 45 tritium allez c'est parfait ça va suffire je sais pas ce qui s'est passé là j'ai eu l'impression qu'il se passait un truc dans mon entourage comme si on m'attaquait mais ça a pas l'air ça a l'air tranquille non non il y a quelque chose autour de moi vous entendez le moteur ok c'est juste devant moi ouais c'est ça il y a une traînée il y a un vaisseau qui vient de passer bon il a l'air gentil et c'est juste parce qu'il est passé à proximité ça a l'air d'aller ok alors nous les enfants il fait des spirales c'est presque une invitation oui il est en train de miner lui aussi c'est ça qu'on entendait c'est parce qu'il est en train de miner alors tac euh non là on va recharger le pulso réacteur on va le recharger justement avec les enfants notre tritium on en a 293 regardez tac voilà c'est rechargé c'est bien on pourra se déplacer vite et nous on va donc rejoindre la star map comme dirait certains sur un autre jeu la carte galactique voilà dans laquelle on va suivre la voie on a l'itinéraire de l'expédition donc on va pas s'embêter on va suivre la voie il faut suivre la voie paf ça va nous emmener vers Yojiyok à 105 années lumière d'ici distorsion les enfants c'est parti mon kiki nous sommes dans le vide sidéral ancestral dans la distorsion temps de chargement petite animation et nous arrivons donc dans ce nouveau système enfin nouveau il est pas nouveau parce que d'autres sont déjà venus mais Yojiyok système on a fait 105 années lumière de parcouru dans l'expédition pour l'instant étape terminée a atteint la vitesse de la lumière et oui c'est magnifique on a terminé une étape supplémentaire les enfants hop dans la phase 1 la phase 1 c'est bon on a accéléré et récupéré ce qu'il fallait on a les plans d'ordinateur de base amélioration puissante des propulseurs de décollage donc on va pouvoir crafter notre propre base on va pouvoir s'installer je serais pas étonné qu'on ait une petite récompense si on crée une base on verra bien nous il faut qu'on atteigne la première zone de dépôt je ne sais pas du tout ce qu'est la première zone de dépôt mais visiblement on va nous envoyer vers la première zone de dépôt et il y a purgé le premier site aussi alors là je ne sais pas ce que ça va nous amener par ça on va voir ce qu'ils vont nous dire alors bon pour l'instant il nous dit rien donc on va scanner la planète devant nous planète waf 16 waf waf racine gamma donc ça c'est une c'est une planète radioactive cuivre uranium et il y a de l'ignobles couvées détectées par ici les enfants planète inconnue à zone de dépôt numéro 1 elle est mentionnée et bien voilà c'est ça qui est système de rendez-vous de l'expédition localisée enfin à tenir le premier point de rendez-vous voilà oh il y a des eaux anciens ça j'adore parce que ça ça fait du pognon les enfants vous imaginez pas à quel point vous pouvez faire de l'argent avec des eaux anciens j'ai passé des dimanches entiers après-midi à scanner à farmer à me déplacer à pied sur pour ramasser plein d'eau ancienne à aller les vendre ça fait plein de crédit moi qui adore juste et juste vous savez me balader et explorer et farmer c'était une activité que j'adorais faire alors moi je m'aligne là-dessus pour l'instant et nous allons utiliser le fameux pulsoréacteur qu'on a bien évidemment rempli juste avant et fort heureusement parce que je suis pas sûr qu'on serait arrivé jusqu'à Manus Velocity sachant que le premier point ça doit pas s'appeler comme ça voilà c'est zone de dépôt numéro 1 il y a quelqu'un qui s'est installé à côté c'est tout c'est une planète stérile il y a pas l'air d'avoir anomalie détectée attendez anomalie détectée réception de message fréquence commerciale alors avec le commutateur de vaisseaux oui monsieur et bien que son discours soit confus les attentions du pilote sont claires il parle le langage universel de l'argent et il me vend des trucs ou moi est-ce que je peux lui vendre des trucs oui je peux lui vendre des trucs bah ça tombe bien regardez ça on va pouvoir lui vendre des trucs parce que là il y a un monde de trucs genre je vais me débarrasser j'en aurais pas forcément besoin en tout cas je ne pense pas donc dans le vaisseau notamment je peux lui vendre le alors le pugnium ouais franchement j'en ai pas besoin en tout cas je pense pas donc je vends le pugnium c'est parfait je peux lui vendre l'argent je pense pas que j'en ai besoin non plus je vais lui vendre la relique geek je vais lui vendre le platine pour l'instant j'ai besoin de faire de la place moi donc voilà et je vais vendre la chère rang surtout à 132 929 c'est parfait j'ai un super amas de tritium aussi qu'il faudra que j'ouvre mais c'est bien c'est bien je suis content c'est bon bonne journée cher ami c'était pas tout à fait prévu la pause commerciale mais elle est la bienvenue généralement quand il y a une anomalie il vaut mieux s'arrêter on trouve des trucs qui sont des trucs sympas où est mon expédition elle est là-bas elle est loin zone de dépôt numéro 1 tac je remets le pulso réacteur en route c'est parti mon kick ok on va se remettre la tête à l'endroit zzzz pouf on va accélérer on va même mettre un petit coup de boost alors on n'est pas trop pressé de descendre dans l'atmosphère parce qu'après la vitesse réduit considérablement et des fois pour pouvoir avancer c'est trop long il vaut mieux ressortir dans l'espace et replonger derrière donc on va faire ça là c'est bon là on est bien on va aller directement dessus oh il y a une structure juste à côté regardez oh je sais pas ce que c'est mais il y a une structure on pourra y aller éventuellement ok zone de dépôt numéro 1 bien et bah écoutez nous sommes visiblement arrivés ah ah je me trompe de bouton à chaque fois que je veux atterrir c'est con quand même atteignez le premier point de rendez-vous bah c'est ce que je vais faire nous allons atteindre le premier point de rendez-vous Raïf oméga nous sommes arrivés c'est très étonnant c'est c'est ces plantes sont très alors attendez parce que pour l'instant lui il veut pas que je scanne à la base lui il veut que je trouve le point de rendez-vous sauf que moi je suis passé en bas de scan déjà le point de rendez-vous il est bien gentil mais d'abord le scan pour le pognon parce que les données se revendent bien évidemment ah ah ces plantes là ces espèces de grands éventails on dirait comme des pans mais des pans arboricoles appelons ça comme ça c'est assez improbable je dois dire là la bestiole tac je l'ai scannée elle est bonne elle est bien ranamusaé 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 et ça là bas c'est une pire organique ok alors maintenant il y a le traceur actif on a aligné sur la cible on a un kilomètre à faire en direction de notre cible bah ça se trouve c'était le bâtiment qu'on a vu juste avant c'est fort possible hop et on explore en même temps un petit coup de scanner c'est gentil ou c'est pas gentil ça a l'air gentil tout ça pour l'instant ah ça a pas l'air ça grogne un peu là c'est genre ça grogne c'est méchant ou c'est genre ça grogne euh c'est juste parce que ça a peur on sait jamais hein une petite pierre de savoir par ici hop norogo 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 niti 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 la pierre résonne puissante euh produisant un son qui remplit mon esprit une vision commence à prendre forme une forme de vie blablabla bah vas-y file moi le j'accepte le sauvoir donne moi le nom c'est parce que c'est la première pierre de sauvoir corvac c'est pour ça y'a un petit caillou là j'ai pas j'ai pas scanné j'adore je scanne on scanne tout ce qui bouge les enfants tout ce qui bouge et alors on va se réaligner cible alignée c'est à 775 papa je suis coincé dans la plante excusez moi oh putain va falloir franchir le gouffre là ah c'est pas le même euh ou alors faut grimper par là là y'a du y'a de la vigne stèle c'est vigne stèle ou chino cactus je sais plus ce que c'est ça mais ça c'est les chino cactus une des ressources que vous pouvez utiliser pour faire de l'agriculture ouais en sachant que l'agriculture n'a rien de comment vous dire c'est pas l'agriculture comme on la connait hein on peut ramasser un petit peu des chino cactus hop faut que je grimpe par là c'est pas si simple mais c'est sans doute le meilleur moyen d'arriver en route cette foutue pente mais c'est sans doute le meilleur moyen d'arriver en route cette foutue pente alors faut que je me réaligne je suis aligné c'est à 800 pas par là hein je me suis un petit peu éloigné mais c'était le moyen de franchir la zone que j'avais euh avec le gouffre devant moi oula j'ai besoin de de re-remplir ça survie alors j'ai du gel de survie ça me fera aussi une place de moins d'occuper dans le dans l'inventaire donc c'est bien consommant le gel de survie y'a un caillou non ? ouais il est 3h06 du matin d'après le d'après la visière on est aligné 700 pas devant nous youhou alors là 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 c'est là c'est oh bah on place sur la bestie attendez j'avance et je me rétablis bah oui s'il vous plaît sous vos applaudissements ça c'est eh ça c'est pas le talon ça c'est pas ce que c'est hein la bestiole eh eh mais vas-y tu peux la scanner là déconne pas voilà bah non il est toujours oula il y a un petit bug je crois il est gros celui-là oui 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 gentil 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 alors je suis aligné 500 mètres c'est par là-bas ces palmiers métalliques sont du meilleur effet quand même j'avoue franchement enfin je pense que c'est métallique enfin je sais pas c'est très bizarre mais j'adore cette végétation franchement elle est assez excellente je crois que ça doit donner du carbone certainement comme la plupart des c'est ça des plantes carbone ou oxygène et ou oxygène d'ailleurs je suis aligné 400 pas par là-bas ouh il y a du vent par ici ah bah c'est là-bas ok c'est la zone qui est là-bas bon on va passer sur le sur le sur le canon à dispersion parce que je sens que pour l'instant elles sont pas sorties les bestioles mais je sens que ça pue la bestiole ok l'avant-garde des liquidateurs a repéré un site d'affestation consultez le dépôt de renseignements laissé par l'avant-garde des liquidateurs bah j'y vais mais ça va mal se passer je le sens stabilisation du niveau de température ou pas ouais ça a l'air d'aller allons-y dépôt de renseignements les héros de l'avant-garde ont localisé une ignoble infestation qui se répandent à ce secteur toutes les unités de nettoyage locales sont considérées comme activées présentez-vous immédiatement au point de rendez-vous le plus proche j'apporterai ma contribution chef chef oui chef étape de dépôt zone de dépôt trouvée alors je sais pas ce que c'était que ces petits carrés violets c'est bizarre je pensais que c'était peut-être signe d'ennemis mais non nouvelle récompense disponible bah oui bah oui il y en a on a trouvé la zone de dépôt tac c'est fait allez emplacement d'inventaire de multi outils pouvoir 3 projectiles d'armement x 2500 et 900 nanites 900 nanites pour acheter des plans ça c'est bien alors est-ce que j'accepte cet emplacement bah oui un emplacement vas-y accepte le parfait nouvel emplacement de multi outils installés et les nanites peuvent être obtenus de plusieurs façons et permet de débloquer des améliorations voilà c'est ce que je vous disais on va pouvoir récupérer des plans tout simplement grâce aux nanites que l'on ramasse à gauche à droite mais il en faut un certain un certain nombre pour ne pas dire un nombre certain voilà vous pouvez améliorer votre multi outils également pour y ajouter des emplacements d'inventaire les multi outils de classe supérieure disposent de plus d'emplacements ça dès qu'on pourra changer on le fera ça c'est clair net et précis il faudra déployer de nouveaux modules à bord de la station spatiale et gagner des modules en explorant ou bien payer payer-en pour obtenir de nouveaux emplacements avec des unités parfait parfait et bah écoutez les enfants on va on va ressortir on est vivant il y a des petits points violets je sais pas trop ce que c'est tac on me dit LW1 LW1 à 27 unités puis si je regarde là-bas on va me dire Seaside rendez-vous 1 alors je sais pas du tout à quoi ça correspond ce que je sais c'est que quand je m'approche y'a rien du tout assez mystérieux je dois dire mais ça va donc c'est pas des ennemis c'est bon vous voyez qu'il fait chaud ici on sent le côté chaleureux de la chose bien notre affestation on ira s'en occuper dans le prochain épisode vous l'aurez compris je pense vu la durée de la vidéo déjà aujourd'hui l'objectif c'est c'était quitter notre système d'origine c'est ce qu'on a fait on a trouvé l'hyper propulsion on est venu jusqu'ici et on s'en est on s'en est bien sorti je trouve prochaine étape on va aller puter de l'infestation on va aller puter de la bestiole ils nous ont filé 2500 de carburant pour ça quand même hein donc c'est pas pour rien là y'a une tempête on sauvegarde on revendique c'est nickel et je vais aller me mettre à l'abri parce que en cas de tempête et là c'est pas les fortes tempêtes c'est une tempête simple j'ai quand même ma voilà la protection de ma combinaison qui diminue donc il faut aller se mettre à l'abri pour que ça remonte à 100% y'a pas de soucis c'est tout bon moi je vais m'installer là je vais récupérer ce qu'il y a dedans et puis je vous fais tout plein de gros poutous tout simplement les enfants et je vous donne rendez-vous très très vite pour la suite le troisième épisode de cette quatorzième exploration de No Man's Sky nouvelle génération new look on va progresser on va aller puter de la bestiole lors du prochain épisode gros poutous à tous et à très très vite c'était Papillon Live from une planète inconnue dans une galaxie inconnue d'un univers inconnu à vous les studios ciao merci